Depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours voulu comprendre comment fonctionnait le monde. Ils expliquèrent les phénomènes qui les entouraient et les dépassaient, tantôt par des dieux, d'autres fois par des esprits. Mais un jour, aux alentours de Babylone, deux siècles avant Jésus-Christ, des hommes se sont rassemblés, et ont voulu mieux gérer leurs marchandises, et de fil en aiguille, de découverte en découverte, les maths étaient nés. Le pouvoir que ces hommes avaient obtenu leur permit petit à petit de prévoir le monde qui les entourait, et ce pouvoir se transmis dans toutes les civilisations, et se complexifia avec le temps. Galilée dira d'ailleurs que les mathématiques sont le langage de l'univers. Et c'est pour ça que aujourd'hui, dans cette nouvelle série, nous allons parler des maths, et plus particulièrement, de la révolution d'un satellite autour d'un autre corps. Tout d'abord, reprenons les bases. Tous les corps possédant une masse s'attirent entre eux. C'est la gravitation. De cette façon, si l'on jette une pomme au-dessus de la Terre, la Terre et la pomme vont s'attirer mutuellement. Maintenant, imaginez que vous jetiez une pomme en face de vous avec une certaine vitesse. A chaque instant, cette pomme sera entraînée par sa vitesse respective dans la direction où vous l'avez lancée. Mais à chaque instant, la Terre va attirer cette pomme vers sa surface. Si l'on augmente la vitesse de la pomme, elle tombera toujours plus loin, jusqu'à un hypothétique moment où celle-ci ne retombera plus. Elle sera alors en orbite. Et c'est exactement ce que l'on va chercher à calculer. La vitesse à laquelle un objet orbite autour d'un autre, et en combien de temps celui-ci l'orbite-t-il. Pour ça, nous allons utiliser l'équation V égale d sur t. Cela veut dire que si l'on divise la distance parcourue par un objet, par le temps qu'il met à parcourir cette distance, nous trouverons alors sa vitesse. Dans le système international de mesure, nous utiliserons l'unité mètre par seconde pour une vitesse. Cela veut dire que la distance sera exprimée en mètres, et le temps parcouru pour faire une révolution autour d'un astre en seconde. Rappelons qu'une révolution signifie un tour d'orbite autour d'un astre. Par exemple, pour la Terre autour du Soleil, c'est 365,25 jours, ou un an terrestre. Nous savons que la distance moyenne de la Lune autour de la Terre est d'approximativement 384 400 000 mètres. C'est donc le rayon de notre orbite. Pour calculer le périmètre d'un cercle, il faut utiliser la formule 2 fois r fois pi. Donc, nous remplaçons les valeurs. 384 400 000 fois 2 fois pi. Ce qui vaut approximativement 2 415 256 432. Nous savons maintenant quelle est la distance parcourue par la Lune lors d'une révolution autour de la Terre. Nous savons aussi que la Lune réalise un tour complet autour de la Terre en 27 jours. Un jour fait 86 400 secondes, donc avec un tableau de conversion et un produit en croix, on peut dire que 86 400 secondes fois 27 sur 1 est égal à 2 332 800 secondes. Donc ici, la vitesse est environ égale à 2 415 256 432 sur 2 332 800. Le résultat de ce calcul est d'approximativement 1035 mètres par seconde. Ça veut dire que la vitesse de révolution de la Lune autour de la Terre est 2035 mètres par seconde. Maintenant, c'est à vous de faire cet exercice. Vous allez, avec la vitesse et le temps de révolution de l'ISS, tenter de calculer la distance qu'elle parcourt autour de la Terre en une révolution. Avant, je vais vous donner un petit conseil avec l'équation. V égale D sur T. Pour simplifier l'explication, nous allons remplacer le V par 3, le D par 6 et le T par 2. Dans cet exercice, le but est de trouver la distance D. Dans notre cas, D est égal à 6. Nous pouvons donc remarquer que 2 fois 3 est égal à 6. Donc D égale T fois V. Pour vous aider lors de vos recherches, voici les données. La vitesse de l'ISS est de 7660 mètres par seconde. Et l'ISS prend 5611 secondes pour faire une révolution autour de la Terre. Nous vous invitons à répondre dans les commentaires. Et si vous souhaitez avoir les résultats, vous pouvez les trouver dans un document PDF en description. Si vous souhaitez participer à la création et à l'élaboration de nos vidéos, rejoignez-nous sur Discord, le lien est en description. De cette manière, vous pourrez proposer vos propres sujets, prêter votre voix ou encore créer les miniatures de nos vidéos. Sur ce, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501